Tu y as déjà tous ces bons, tu as besoin en toi ? Oui. Trouve-le et tu réussiras. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Donc comme tu auras pu le comprendre, nous sommes ici à Paname dans le 6ème arrondissement pour un week-end d'immersion exceptionnel sur le programme Plume d'Elite, un programme révolutionnaire au cours duquel on apprend à des personnes inspirantes à écrire un livre. Inspirant, ceci en un temps record. Et ce matin, nous sommes avec un monsieur très inspirant, avec un parcours de vie exceptionnel. Et aujourd'hui, il va partager un brin de son histoire avec toi. Bonjour Martin. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va super bien. Bon, pour ceux qui te découvrent, il est là, Martin est là, il a l'air un peu réservé et tout, mais tenez-vous tranquille, il en a, il en a. Donc, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui est Martin ? Martin Moussomba, je suis marié, j'ai cinq garçons. Je suis marié à une charmante épouse Nancy. Et puis, dans la vie de tous les jours, je suis consultant indépendant et formateur. Et je suis aussi chef d'entreprise, investisseur. Donc, je suis dans une communauté où je proutois beaucoup de personnes. Et c'est une expérience valorisante qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vécu beaucoup d'expériences en côtoyant les personnes. Et c'est cette expérience qui m'a enrichi, que j'aimerais bien partager. Yes. Et ce que Martin ne dit pas, c'est que c'est un auteur en puissance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est ici pour ce week-end d'immersion. Donc, si tu es ici, c'est parce que tu veux écrire un livre qui va continuer à transformer la vie, parce que tu le fais déjà. Donc, pourquoi avoir décidé d'écrire un livre ? Alors, je vais écrire un livre qui est des témoignages. Je sais que les témoignages, c'est ce que les gens aiment. Si on regarde dans le monde habituellement, les gens aiment des histoires où on dit que le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Moi, j'ai eu, comme on parle dans mon domaine, la grâce de coutouer beaucoup de gens. J'ai vu ma vie transformée et j'ai aussi aidé beaucoup de gens à avoir des changements dans leur vie. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, c'est comme si les dons ou l'une des missions de ma vie, c'est aller vers les autres, les aider à surmonter des problèmes, des obstacles. Alors, j'ai voulu faire une sorte de recueil de ces témoignages pour montrer qu'on peut s'en sortir dans la vie en mettant en pratique certains principes et en témoignant de ce qu'on a fait ou ce qu'on peut faire pour les autres, surtout mettre au service des autres ce qu'on a reçu. D'accord. Ok. Ce qu'on a reçu. Et est-ce que tu as déjà un titre pour ton livre? Alors, il y a un titre qui me vient, c'est que tu réussiras. Et pourquoi tu réussiras? Quelqu'un a dit qu'il faut servir un grand nombre de personnes pour réussir dans la vie. Je crois en ça parce que plus on va mettre ce qu'on a au service des autres, c'est le plus grand plaisir qu'on peut avoir. Alors, on dit qu'il y a une grande joie à donner qu'à recevoir. Plus on se met au service de l'autre, on met les talents et les capacités qu'on a au service des autres et on fait réussir les autres. C'est une réussite personnelle. Ok. Une réussite personnelle. Est-ce que tu penses vraiment que ton livre aura la capacité de transformer des vies? Alors, je le crois parce que j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui sont venues me voir. J'ai une grande conviction ou une grande foi dans les témoignages parce que j'ai parlé beaucoup de ce que ma vie a été transformée. Et beaucoup de gens ont copié ou j'ai conseillé beaucoup de gens. J'ai déjà conseillé, à donner des directives, à des gens qui venaient me voir avec des problèmes. Et j'ai donné certains conseils et ces personnes les répartaient. Ils me disaient « Ah, mais tes conseils m'ont servi. Je veux être concret. » J'ai aidé beaucoup de gens à se mettre à leur compte, par exemple, à devenir professionnel indépendant dans le même secteur d'activité que moi, qui est l'informatique. J'ai aidé beaucoup de gens. Quand on a eu la grâce de construire notre maison, j'ai conseillé beaucoup de gens. Et ils sont revenus et me disaient « Tiens, tu sais, j'ai construit une maison. Tu sais, moi aussi, je suis devenu propriétaire. » Et puis voilà. Et aussi, dans nos temps, nous nous sommes mariés avec ma femme. C'est comme si on avait déclenché quelque chose autour de nous. On a vu beaucoup de personnes s'est mariées. Oui. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça, en fait. À un moment, j'ai réalisé que non, il y avait quelque chose qui avait à donner des témoignages. Et puis, il y a ce qu'on appelle parfois l'esprit, la parole des connaissances, des sagesses. Tu donnes. Toi, tu ne te rends pas compte. Mais après, tu aides les gens à changer leur vie en profondeur quand même. D'accord. OK. Donc, en fait, ton livre, ça sera juste la continuité de ce que tu fais déjà. Effectivement. C'est la continuité de ce que je fais déjà. C'est comme on dit. Donc, on va donner. Quand on voit beaucoup de gens, tu les viens se placer pour savoir. Si aujourd'hui, tu as le programme Plume d'élite, tu me dis que tu as plus de 68 auteurs. 68 auteurs qui ont été accompagnés, accompagnés. Et puis, moi, j'ai accompagné des gens. J'ai donné des conseils. Et puis, quelques jours après, la personne est venue me dire, ouais, tu sais, tes conseils m'ont permis de me sortir de tels problèmes. Tes conseils m'ont permis de sortir de tels problèmes. Et c'est tout ça qui m'a vraiment... Et puis, ça commence à trotter dans la tête. C'est Lucie m'a dit ça. C'est Lucie m'a dit ça. C'est passé comme ça. Donc, il y a tout un tas de témoignages comme ça qui vont faire que ça peut aider quelqu'un d'autre à se sortir de la même situation ou à partir d'une situation pour avancer. Ok. C'est super. C'est super. Franchement, c'est top que tu aies décidé de partager ça parce que, bon, en offre, tu m'as parlé de ton histoire, de ce que tu as pu accomplir. Et j'estime qu'une histoire comme la tienne et pour la position que tu occupes au sein de ta communauté, parce que tu es un leader d'opinion, je pense que ça aidera plus d'un. Et aujourd'hui, tu as suivi la première étape du programme Plume d'élite. Qu'est-ce que cette étape, ce week-end d'immersion, t'aura apporté ? Alors, ça a été très enrichissant parce qu'il faut qu'il y ait un moment dans la vie qu'il y ait un déclic pour faire quelque chose. J'en ai eu deux dans ma vie. Déjà, pour me mettre à mon compte, j'ai eu une rencontre avec quelqu'un. Des années, je me disais, je vais le faire, je vais le faire. Et quand j'ai vu cette personne, elle m'a donné des éléments clés et je me suis lancé. C'est effectivement, pendant ce week-end, j'ai pensé à cette personne. Quand je suis en train de suivre le programme Plume d'élite, cette personne m'a permis de me mettre à mon compte il y a 7 ans. Et tu fais exactement la même chose avec ton équipe aujourd'hui. Parce que ça fait un moment que ça m'est trotté dans la tête. Je peux écrire comment je vais faire ? Et j'ai noté des choses à gauche, à droite sur mon petit blog que j'avais gardé privé. On en a parlé. Et aujourd'hui, ça m'est venu. J'ai dit, j'ai eu un déclic. J'ai pu, les travails, tous les travails qu'on a fait ces week-ends, cette immersion m'a éclairé. Comment structurer ? Comment... En deux jours, on a pu sortir. Un, tous les plans complets de lecteurs. Le lecteur avatar. Donc, comment je vais me positionner par rapport au lecteur. Et surtout, on a créé les sommaires du livre. Donc, tout est structuré et c'est plus facile. Et puis, l'équipe a été très merveilleuse, accueillante. Et toutes les autres personnes qui sont... Ouais, c'est vrai que c'était... Tous les autres éditeurs, tous les autres auteurs plutôt, chefs d'entreprise qui sont là. Ouais. On a vraiment passé un moment agréable. Et vraiment, c'était très, très édifiant. Ok, super. Merci. Ça fait plaisir en tout cas que ça a été autant édifié. Parce que, nous aussi, je voulais t'avouer que c'était un challenge pour nous. On se disait, bon, c'est vrai qu'on a quelque chose à donner. Mais est-ce que vous allez vraiment apprécier l'expérience qu'on voulait partager avec vous ? Donc, ça m'a fait plaisir de savoir que l'expérience a été au moins à la hauteur de tes attentes. Donc, pour chuter, je sais que tu as une communauté assez intéressante qui te suit. S'il y a un message que tu aimerais les adresser par rapport à ton livre, quel serait ce message-là ? Je dis, tu y as déjà tous ces bons, tu as besoin en toi. Oui. Trouve-le et tu réussiras. Ok. Donc, tu as déjà tout ce dont tu as besoin en toi. Trouve-le et tu réussiras. Et si tu ne sais pas comment faire, rapproche-toi de Martin. Et si tu n'arrives pas à te rapprocher de Martin, eh bien, son livre sera une extension de sa propre personne. Et tu pourras interagir avec lui. A partir de son livre, dont le titre sera « Tu réussiras », qui sortira très bientôt et qui sera disponible sur argentlivre.com. Cela étant dit, Martin, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ce petit passage, de manière générale ? Alors, c'est qu'avoir une communauté qui pousse les autres vers le haut, comme tu es en train de le faire. C'est vraiment un challenge très intéressant. Moi, on dit parfois que la valeur m'attend pour le nombre d'années. Tout à fait. J'ai été félicite vraiment pour cette initiative. Et puis, j'encourage tout celui qui veut voir qu'il y a autre chose dans la vie à faire. On a tous quelque chose à apporter. On est toujours tous une solution pour quelqu'un. Toi, Tiana, pour nous, dans ce qu'on voulait faire. Effectivement, c'est très important de rencontrer des jeunes. La vie a fait aussi des rencontres. Et c'était très, très important de trouver une solution et des personnes qui savent de quoi ils parlent pour pouvoir t'aider à avancer dans la vie. Merci beaucoup, Martin. De rien, c'est moi qui te remercie, Valère. Écoute, Martin, nous avons dit au revoir. C'est que chez moi, dans mon village, en Jikinime, qui est au Cameroun, quand on dit au revoir, on dit « Ni-na-kan ». Ni-na-kan. Voilà. Mais moi, j'ajoute souvent le « O ». Donc, ça fait « Ni-na-kan-no ». Donc, on va le faire ensemble. À trois pour dire au revoir à l'auditeur qui nous écoute. Un, deux, trois. « Ni-na-kan-no ». Voilà.